On sera donc sur blockades intéressant c'est là au map de Hera, il aura donc pris Sarazin alors que Liret lui aura pris un indien. Sarazin on l'a déjà vu en action sur cette map par Mysterio en première journée de 8ème on se rappelle, ça avait plutôt bien marché bien que dans la douleur. Alors que du côté de chez Liret on va voir les indiens, c'est pas mal non plus parce que c'est une bonne map à boomer, une bonne ship à boomer pardon. Ce qui va être dangereux évidemment c'est le castle assez fast je pense pour Hera avec les Sarazins. Du coup du coup du coup du coup ça dit quoi du côté je vais regarder Hera en particulier notamment. Il n'y a pas grand chose vers sur les maps de manière générale, on peut peut-être voir simplement que l'or de Liret est peut-être un peu plus safe que celui de Hera mais bon. Ouais on va surtout peut-être avoir trois reliques assez facile du côté de chez Liret ce qui n'est pas forcément le cas de Hera. Ouais c'est intéressant. Surtout qu'on rappelle avec la tech unique du château Sultan on a un income sur les rues qui est plus rapide comme sur tous les autres revenus d'or. Ouais bien sûr. Que ce soit les minerais ou le trade mais là en l'occurrence ça ne tombe pas. La bataille de scouts. Ouais bataille de scouts. On ne veut pas la prendre pour Hera. On va s'aboucher de cette colline du coup. Grosse micro entre les deux joueurs. Ouais ouais. On a pris la colline avec une pour Liret. A priori c'est gagné par Hera là. Non pour Liret aussi. Liret pardon ouais. On ne va pas prendre le risque. Et le marché sarrasin qui va popper du coup pour Hera qui va se réfugier sous son forum. Pas du pain. Liret qui ne va pas s'aventurer là-bas. Non non. On a fait une petite archerie pour Liret. Et ce qui est intéressant pour Liret c'est que là du coup étant donné qu'il a l'avantagé au des scouts. Déjà il va embarquer deux petits dindes avec lui. Et surtout il va pouvoir prendre l'information sur ce que fait Hera. Et il voit qu'il n'y a pas d'archerie qui a poppé. Ouais. Ce qui va du coup l'encourager à ne pas produire sous son archerie à mon avis. Exactement. Très bien Joël à part de Liret là sur cette prise d'information. Hera qui va du coup essayer de faire pareil. Il va avoir du coup par contre lui une archerie. Il va peut-être se demander pourquoi, comment. Et du coup peut-être croire que Liret va essayer de l'agresser. Sauf que pour le moment... C'est intéressant pour Liret. Peut-être pour Brain un petit peu Hera de produire simplement une unité tu sais. Un petit tirailleur ouais. Complètement. Exactement. Pour avoir un petit drapeau au dessus de l'archerie. Alors qu'on ramène les dindes du coup par le côté droit de la map. Pour Liret. Pas grand chose à dire là pour l'instant. Non pas grand chose effectivement. On va se diriger vers l'âge des châteaux. Ça y est on a cliqué pour Hera. Et on va cliquer dans la foulée. Pour Liret avec les indiens. Parce qu'on rappelle les indiens ont des biais qui cuit moins cher. Exactement. On peut voir aussi que Hera a fait son fast castle sans vente de pierre. Et on a enfin le scout de Liret à l'intérieur. Certainement pour l'empêcher de voir éventuellement... Micro. Et ça y est il est bord le scout de Liret. Alors qu'on a récupéré du coup les dindes pour Hera du coup. Après je pense qu'on a pas forcément envie de vendre notre pierre pour faire un fast castle sur le Sarrazin sur cette map là. Dans le sens où on a besoin quand même de poser des forums assez rapidement. Sur les bandes de minerais dans le back. J'ai l'impression qu'on part sur un boom là du coup. Du côté de Hera. Quoique. Alors on pose une écurie du coup. Est-ce qu'on ferait pas du coup le play de Mysterio dont il parait tout à l'heure en interview justement. On attend souvent des archers avec Sarrazin. Mais du coup on a un Hera qui pose une écurie. Le piqué en tout cas qui va se faire son IP là. Ouais c'est bien vu de la part de Hera. Est-ce que tu penses que. Non je sais pas. Est-ce que je voyais les dindes qui étaient inactifs sur la droite là. Je voulais savoir. Enfin je me demandais du coup s'il les avait laissés là exprès au cas où. Non. On va regarder de les ramener là justement. Ouais ouais. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va. Alors on était partis pour scouter cette écurie. Mais finalement on a été attirés par les villageois. Allez regarde. Qui partent contre un forum. On s'est fait effectivement scouter par les tirailleurs de l'Iray. Alors après il y a un ice qui va sortir. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup regarde. Hera il décide d'attirer l'attention de l'Iray avec un villageois. Pendant qu'avec les trois autres. Il va déconstruire un forum et l'Iray n'est pas dupe. Effectivement. Pour gérer son chemin. Bon de toute façon il se doute hein. Il se doute qu'il y a un forum qui va arriver de ce côté là. Et au moins il a l'information sur le play. Écurie du coup. On a justement un chameau qui sort pour l'Iray. Je trouve ça plutôt intéressant le positionnement du forum d'Era. Parce qu'il est un petit peu excentré. Enfin. Moi je pense qu'instinctivement je l'aurais plutôt fait. Enfin. Mis face au forum tu sais genre. Devant le marché là au nord. Ouais. Plutôt que là-bas genre. Enfin je sais pas. Je trouve pas forcément ce positionnement de forum intuitif. Non après c'est risqué quoi. C'est à dire qu'on prend un peu de map control éventuellement sur les côtés. Mais euh. Ça peut. Ça peut être plus vulnérable par exemple. Face à un télé-tiège donc euh. Et ouverture 3 TC hein du coup des deux côtés. Un télé-boom. Donc c'est certainement une game qui va aller jusqu'à l'impérial. Ou en tout cas jusqu'au late château. Il y a des chameaux qui vont être donc proposés par l'Iray. Chameaux indiens on le rappelle. On a plus 1 de défense sur le perçage. C'est pour ça qu'il y a 0 plus 1. Il y a pas de gars qui ont été faits à la forge. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et on a la confirmation du coup hein pour l'Iray. Qu'il y a bien un TC à cet endroit là. Exactement. On va voir du coup si euh. L'Iray euh. A envie d'aller poser un télé-tiège peut-être dans notre deuxième temps. Heureusement pour ERA on a également des chameaux hein. Dans notre euh. Dans notre bezas. On va pouvoir répondre. A ce que fait l'Iray dans un premier temps. Et pour le coup là c'est des chameaux euh. Qui sont euh. Similaires hein. Puisqu'il y a pas d'archers qui sont en jeu là pour l'instant. C'est ça. Il y a des rats en tout cas donc euh. Et en plus de ça les chameaux sarrasins qui euh. Qui sont eux aussi très très bons. Puisqu'on va voir une technologie dans le château. Qui permet de leur donner des HP supplémentaires. Et qui bon. Fanatisme. Plus 30 PV sur les chameaux du tout effectivement. Ouais 30 PV ouais. Et le monastère qui est pour le monde on se deny hein. Par les chameaux de l'Iray c'est plutôt bien fait. On va fastrouler un peon du coup pour ERA. Enfin de pouvoir le terminer ce monastère. Ouais c'est normal. C'est évitable je pense de la part de l'Iray. Après ceci dit euh. On a euh. Le bonus indien. Qui fait que les bâtiments sont plus vite. Ça va faire. Ça va faire très attention pour euh. ERA. Ouais. Ça va être deux palissades là. Monastère toujours bien retardé. Allo. Est-ce que l'Iray lui. D'ailleurs d'arrivée pour embêter hein. Le villageois qui construit justement. Ouais. Et l'Iray lui va décider du coup d'en sortir un également. On va avoir certainement un jeu de conversion là de la part des deux joueurs. Ouais. Effectivement. Je pense qu'on va continuer à taper un petit peu ouais. Effectivement hein. Si on peut le faire formuler on va pas s'en priver. Et on peut le voir hein. Le bonus indien qui fait son effet hein. Ça descend assez vite hein. J'allais vérifier combien c'est. Je crois que c'est... Ouais c'est ça. Plus cinq contre les bâtiments hein. Donc assez violent. Ouais. Il est menacé effectivement déjà euh. Déjà menacé. On va essayer de le réparer pour ERA. En revoulant peut-être l'épéon. C'est ça. On va temporiser un peu avec l'armée. Pour pouvoir permettre à un moine de sortir assez bien je vois. De la part de ERA. Mais bon. Une fois de plus c'est bien. C'est l'IRA qui met la pression. Ouais. Je le vois bien rajouter un atelier de siège dans un futur très proche là. Notre ami l'IRA. Je sais pas pourquoi. Il a un avantage sur l'armée. Il le sait hein. Il a plus de chameaux. Donc ça peut être le moment hein. Effectivement. Est-ce qu'on a brouette chez l'IRA ou pas ? Euh. Ouais. Je vois qu'il y a un petit retard ouais. C'est pour ça qu'il y a un petit retard de villageois. Alors qu'on doit pas l'avoir chez ERA je pense. Si chez les deux joueurs on l'a. Ah ouais on l'a ? Ok bah du coup il est fort. Faut plus plus vite. Ou alors on a peut-être un peu d'ident ici pour l'IRA. Ouais parce qu'on a déjà 9 villageois d'avance pour ERA. C'est pas négligeable hein. ERA qui va même s'offrir pour Glyne là. Et ce qui est plutôt intéressant dans une bataille de chameaux comme ça là. Ouais. On clique plus ça en attaque du coup du côté de l'IRA. Sarrazin ont pitié hein. C'est Halbardi avec les Sarrazin au Romba. Et les moines qui vont commencer à accompagner cette armée de chameaux là pour l'IRA. L'IRA qui a un avantage hein. 15 de militaires contre 11. Ouais. Bloodlines qui est maintenant. Ca va à peu près au bon moment là en plus. Effectivement il y a Sico merci beaucoup. Il y a peut-être deux conversions qui vont arriver là. Du coup de chaque côté on va voir. Ouais attention à pas donner. Du côté de chez l'IRA. On est plus en attaque hein pour l'IRA. Et pas de conversion là. Oh là 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 c'est terrible. Pas de conversion grosse réussite. Il faut siffler la faute là monsieur l'arbitre hein. C'est pas normal. Deux moines en moins là pour IRA. Peut-être pour une conversion à présent. Ouais oh là là ça va on en aura pris une. Enfin j'ai envie de dire. On va peut-être en prendre deux pour l'IRA. L'IRA qui en prend un ouais. Et on se redirige vers le monastère hein qui tombera du coup ça y est. Le monastère très bon play hein de la part de l'IRA qui oblige du coup ERA à reposer une écurie du coup. Il a peut-être reposer un monastère aussi on va voir ce qu'il fait. Et c'est vrai que sur cette journée ERA sur les moines malheureusement n'a pas eu beaucoup de chance hein. Même contre Mysterio on se rappelle. Les conversions ne portaient pas vraiment leurs fruits. Sur les bateaux notamment. Alors on apporte une petite trulique avec nous hein. Pour l'IRA. Mais qui ment. Attention là les deux moines de l'IRA qui viennent de se faire sniper. On va décider malgré tout d'engager la fight pour l'IRA. On a plus de bread hein chez l'IRA. Ça y est on est enfin avec le plus simple défense du côté de chez ERA. Bien joué. Donc là on a la technologie égale. Ou presque. On a rajouté des écuries aussi hein. On a maintenant quatre écuries du côté d'ERA. On en a troisième et quatrième hein. Les joueurs qui sont vraiment très très proches hein. Qui se mirorent un petit peu là sur la stratégie. Et c'est là où on voit que Indien c'est quand même très très fort hein. Puisqu'on peut le voir l'économie est sensiblement la même. 78 villes contre 76. Mais par contre la production militaire elle est beaucoup plus fluide hein. Du côté de chez l'IRA. Et ça c'est parce que les villageois indiens coûtent moins cher à produire. On a pas de bien moins hein pour l'IRA. J'aimerais bien voir soit un quatrième TC peut-être pour l'IRA. Soit un atelier de siège là. On a un peu de bois qui flotte là. Ça pourrait être intéressant. Alors qu'on essaie de forcer hein. L'entrée euh... Chez ERA. On a beaucoup de pique. On a beaucoup de pique. Beaucoup de chameaux qui sortent aussi du côté de chez ERA. On va chercher le plus 2 d'attaque maintenant chez ERA. Ce qui peut être relativement décisif hein. Si une fight vient d'être engagée euh... Ah ouais. On a 27 contre 24 donc un léger avantage pour l'IRA mais pas décisif du tout hein. Et on a le plus un défense qui est en cours maintenant du côté de chez euh... L'IRA qui va pouvoir euh... Faire la différence également. Cinquième étude et l'écurie hein. Qui sont rajoutés par euh... Par l'IRA avec un petit moins de karibé en plus de ça. Deux petits moins de même. Grosse fight là. Grosse fight de chameaux. Ouais. Des conversions hein d'ailleurs pour l'IRA. Le plus 2 d'attaque hein. Qui fait énormément de différence sur cette fight. En faveur de ERA bien sûr. Ah c'est impressionnant là hein. Impressionnant parce que là du coup on est passé de 17 à 7. C'est pas décisif hein. Mais il va falloir vraiment bien reproduire pour l'IRA. Très important. Elle est compliquée effectivement. Très 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 compliqué. On a un peu de ripot qui commence à arriver maintenant. Peut-être wall 7 peon là qui contrait l'écurie. 6, 7, 8. On a 8 écuries du côté de chez l'IRA avec les molles. Ah ouais. Donc l'arrêt prod va arriver hein. Je sais même pas s'il a l'économie pour produire sur 8 écuries. 40 fermiers et 15 mineurs d'or ouais. On a chez Atabra ou pas ? Non on a pas chez Atabra. Et chez ERA non plus. Avec chez Atabra je crois que ça aurait pu être possible. Par contre chez ERA on l'a fait hein. Ouais. On est entré en tout cas. Et les autres Péco tu peux donner l'info éventuellement ? Euh... On a tout ce qu'il faut chez l'IRA et pareil chez ERA. Deuxième de... Deuxième de ferme ? Ouais ouais. Ouais ouais. Attention. Attention l'IRA par contre à pas faire ses fermes n'importe où là. Parce qu'il y a quand même de l'action juste à côté. Ok. Une conversion pour l'IRA qui encore une fois est... Pas mal de vernis là dessus. À ce niveau là. Attention aussi à ERA qui se retrouve quand même avec beaucoup de chameaux entamés là. Si une faille venait à être prise ça pourrait être traître. Et j'ai l'impression qu'ERA il a compris hein. Regarde il rajoute lui aussi des écuries. Ouais. Il a rajouté la 4ème TC par contre ERA. C'est une décision que j'aime bien hein. J'aurais bien aimé le voir du côté de l'IRA aussi. Et il le fait justement. Parfait. Au niveau de l'or en bas. On rappelle hein. On dévie la joiement chère comme tu l'as précisé. Et charrette à bras qui pop. Ça y est. Upgrade très importante là. Maintenant on a 51 fermiers. C'est très important de la voir. Ouais. L'IRA qui retourne. Attention on a la colline pour ERA. Ah et c'est engagé hein. Alors là ouais. Attention quand même L'IRA. Il se ravise. Il se ravise. Il se ravise. Il se ravise. On a repris l'avantage militaire une fois de plus pour L'IRA. Grâce à la production comme tu l'as souligné qui est plus importante. Et il en rajoute hein. Ah non cette fois-ci c'est des casernes pardon. Il rajoutera donc des casernes. Ouais j'aime bien ça aussi hein. J'aime beaucoup hein. Ce petit combo casernes et curies. Et on a bientôt de quoi faire un château hein pour ERA. Donc il va falloir peut-être aller prendre la formation et euh. Et pas laisser le poser justement ce château. Ouais et puis l'avantage en plus là de pouvoir poser pardon un château avec les Sarazin c'est que même si c'est une unité qui coûte très cher. Dès lors où on va commencer à les masser un petit peu on va pouvoir vraiment sniper les chameaux adverses hein. Ouais. J'aime bien ce petit stonewall là qui est entamé de la part de l'IRA sur le côté droit. Alors il commence à penser au late game. On récupère les reliques. J'ai l'impression qu'il va aller chercher un appareil là. Très très bientôt. Ouais ça y ressemble. Ça y ressemble, ça y ressemble. On va chercher les reliques hein du côté de Chéra. En tout cas on vient de récupérer une. On en a deux hein. Côté l'IRA. Deux côtés l'IRA et il y en a encore une troisième hein. Qui tend les bras à l'IRA et même peut-être une quatrième hein. Qui va être découverte en finissant le wall en haut pour l'IRA. Et là resource un l'IRA. Il a resource donc là il est en train de rusher une université. Et à pouvoir cliquer. Ouais ça y est c'est cliqué hein. Chez les deux joueurs. Les deux joueurs ont cliqué à Impérial. Sauf que là du coup il y a un combo hein. Qui devrait... Qui devrait faire... Enfin qui devrait avoir lieu dans pas longtemps du côté de chez l'IRA. Avec notamment des piquiers. Alors qu'on est toujours full chameau hein. Du côté de l'IRA et Sarrasin. On le rappelle les indiens ont un lewardier. Ce qui n'est pas le cas des Sarrasins. Et on a vu la dernière relique hein. Pour l'IRA. Il pourrait être intéressant d'aller la chercher là justement. On produit un moine. Et moi on va mettre une impression. Regarde le moine de l'IRA tout au nord là. Enfin. Qui va pour récupérer une relique. Mais il y a des villageois juste à côté pour l'IRA. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Bon en tout cas l'IRA est averti de ce qui se passe. Parce qu'il y a une conversion qui est tentée. Et Curie qui va popper du coup. Qui va peut-être faire un scout du coup. Pour essayer d'aller sniper Swann. Alors que très intelligemment hein. Chez ERA on envoie un petit chameau. Deux petits chameaux pour aller voir ce qui se passe. On a peut-être pris la connaissance du coup de ce combo avec ses piques cliquées. Avec le plus de défense qui est cliquée. ERA qui s'avance peut-être un peu prématurément là. Vers l'économie de l'IRA. On va y laisser quelques chameaux mine de rien. On en perd un, deux. Alors que ERA récupère la relique hein. La fameuse relique. Effectivement. Mais il a l'information aussi du coup hein. C'est dommage que l'IRA ait pas scouté un peu mieux son coin droit là. Il aurait pu voir cette relique du coup. C'est assez intéressant puisqu'on peut voir que l'IRA et ERA à droite font des écuries côte à côte hein. Effectivement bah ERA qui a couverti un villageois hein. Mais elle va être empêchée certainement cette écuries. Avec un chameau qui arrive, c'est bien fait hein. Bon coup et coup à le proposer par ERA. Regarde l'IRA qui a l'heure de vouloir complètement réorienter l'action. On peut le voir là. Il prend tous ses chameaux. Très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Alors fais attention par contre parce qu'on a pas de château de ce côté là. Et l'upgrade unique hein. Qui est cliqué directement par ERA sur les PV des chameaux. Alors que j'imagine on va cliquer certainement à le Bardier dans la foulée pour l'IRA. L'IRA qui justement entame un stone wall. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Regarde il pète son mur pour pas avoir à passer devant l'écurie de ERA. Afin vraiment de garder son effet de surprise. Ouais ouais. Et on a dans le premier temps chameaux lourds. Et plus 4 de défense qui est cliqué. Et El Bardier. Ouais très très bien. Jouer très belle économie de la part de l'IRA. Ouais El Bardier qui va faire beaucoup de bien chez l'IRA. Énormément de bien maintenant. Et puis ça va être extrêmement violent hein. Il a les chameaux lourds qui vont arriver. ERA va en avoir la connaissance maintenant là. Ça arrive sur l'avant poste. Ouais il y a un mouvement. Il va réagir certainement tout de suite là. Sacré mouvement de proposer. Ça y est il a vu. Il déménage toute son armée du coup. De l'autre côté pour aller répondre. Ça y est. Ok on y est. Les chameaux indiens. Ils craignent pas forcément ce forum. Ah de la vitesse. C'est à quel ça tourne. C'est assez violent. Ça y est le chameaux lourds qui a popé. Enfin qui va popé pardon. Là quand il fait qu'il est popé. Le forum qui a été pris. On va engager la fight juste derrière. C'est franchement pour les deux joueurs. Ça y est. Là chameaux lourds légèrement en avance pour ERA. Ça arrive tard hein. Ça arrive tard. Ça arrive tard. Ouais ça arrive tard ouais. Alors qu'on fait un peu la même chose. On tente un move un peu similaire chez Festeron. On va essayer de rest. Ouais belle fight hein pour ERA mine de rien. Qui a pu bénéficier de son upgrade sur le chameau lourd. Peut-être pendant 5-6 secondes. Il a pu y avoir pas mal de coups pendant ce temps là. Très très bien joué ouais. On allait chercher chimie pour l'ERA. On va certainement vouloir faire des canons bombardes. On continue de produire les chameaux. Pour le moment il n'y a aucun switch qui est proposé de la part d'ERA. On reste sur du chameau. On va par contre sortir des trébuchés. On va commencer à mettre un petit peu d'action à gauche là. On espère peut-être snowball avec le nombre là. Parce qu'effectivement euh. Il y a 72 d'armée hein pour ERA. C'est assez violent là. Ouais c'est énorme. 72 contre 37. On a 200 de pop chez ERA. Tout simplement. Alors qu'on revient avec une deuxième back comme tu disais. Des trébuchés. Aïe 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 c'est dramatique hein. Ouais ouais. Chameau lourd qui a popé juste après. Il y a une belle économie hein notre ami Lirem et euh. Ouais et euh. Ce château il a popé ou pas avec 3 villageois là. Attention. Je pense que oui. Parce que ERA n'a pas forcément la connaissance. Il le rush et il est un sacré instinct. Oh il y a un switch qui est fait sur Crosbo. Arbe l'étrier là du côté de chez ERA. On le rappelle. Ils ont des excellents archers avec des bonus de dégâts supplémentaires sur les bâtiments. Pendant qu'un move est fait en bas à droite de l'économie de Lirem. Soleil tant dit. Il y a quand même pas mal d'albardiers hein. Mais on prend des péons. Effectivement. Et on a 130 péons contre 116. Oh cette masse de chameaux qu'il a à droite c'est incroyable. Et on a finalisé le château à 93%. C'est dramatique pour euh. Attends attends attends. On construit encore quand même le chameau. Ça va. Ça a été fait. On a donné un petit peu par contre là pour ERA. Avec la réplande d'albardiers en plus qui est là. Ouais j'aime bien l'idée du combo avec arbe à l'étrier. Ça va en plus ça clean les piquiers sans aucun problème. Et ça va permettre de pêcher aussi beaucoup plus vite. C'est pas étonnant de voir un combo avec euh. Par contre on a chameau Império pour Lirem. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais je viens de le voir à l'instant comme tu viens de le dire. Et là ça peut faire la différence aussi. Ouais. Chameau Império c'est vraiment très très fort. Ça peut faire la différence. On a les albardiers hein. Qui sont là pour euh. Vraiment euh. Sauver la mise. Sur le côté droit de la map je dirais. Ouais la fight est engagée. Ça a l'air de. Plutôt bien se passer hein. Ouais ouais ouais. Il y a des trébuchés qui commencent à être menacés là. Attention ERA. Et on le voit. Ça se resserre un petit peu au score d'ailleurs. Lirem qui a réussi à repartir un peu. Qui a réussi à remonter un peu en top. Là. Et c'est repoussé hein. C'est repoussé. Et on va avoir deux trébuchés qui vont très probablement euh. Être perdu pour euh. Pour ERA. Ouais il y a un bon contre-plush qui est proposé par l'IRE là. Ouais. Les albardiers plus les chameaux euh. Impériaux. Ça fait un travail assez monstrueux hein. C'est ça. Et ça y est hein. Les canons bombarde qui commencent à sortir aussi du côté de l'IRE. Je vais aller voir s'il a cliqué sur le temps du coup. J'irai. Probablement pas encore. Il vient d'avoir son château. Non il a pas encore sur le temps. Ce serait intéressant de le cliquer hein. On a 19 mineurs d'or. On a envie d'avoir hein. Des mineurs d'or qui travaillent plus rapidement. Euh ouais. Balistique est cliqué là du côté de chez ERA. Et on va rajouter du coup un deuxième château. C'est intéressant. Ah ce qui est dommage c'est que j'ai l'impression que c'est ERA qui a pris les 3D Murlik. ERA a beaucoup de mineurs sur l'or. Il a 60 mineurs sur l'or ERA. Je pense que je pense que là avec un petit avec un deuxième château un petit switch Mamelouk pourrait être quand même intéressant. Parce que autant le chameau impériaux c'est très très fort. Mais justement Mamelouk c'est peut-être une des rares unités qui pourrait tenir tête à des chameaux impériaux hein. C'est pas faux. Et on a 3 reliques hein. 3 reliques pour l'IRA. Faut pas oublier que c'est l'œuvre de l'IRA. Je pense qu'elle peut être vraiment intéressante avec 3 reliques et beaucoup de mineurs d'or. Et un beau château qui est proposé de la part de l'IRA pour reprendre un peu de matontroche sur le côté droit. Alors on attend hein. On attend du côté de l'IRA qui va arriver à descendre pas plus aussi hein. On va attendre pour essayer de passer un petit peu quelqu'un de gombarde supplémentaire. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de refaire des ateliers de siège. Attention quand même. Il est parti pour se faire sniper là. Il se le fait sniper celui-là. C'est vraiment dommage. Ouais c'est dommage comme tu dis. C'est dommage. Et pendant ce temps-là regarde. Il y a un IRA qui commence à s'installer partout sur les rebords de map. Effectivement. Et qui est en train de refaire tout le temps d'ailleurs avec ses chameaux. Pour visiblement reprendre ce push. Ah c'est dommage. C'est rentré encore une fois chez l'IRA. On essaie de couler comme on peut. C'est embêtant. Attention presque faire sniper un canon de bombardes là pour l'IRA. Ok il est attentif dessus. Ça va ça va. Ça va être géré sans trop de problèmes là les chameaux dans l'économie. Effectivement le canon de bombardes qui peut se faire sniper attention à ça. ERA le veut hein. ERA veut sa mort. Ça y est il l'a eu. Il l'a eu. Oh là là il a flopé de chameaux qui revient. Est-ce qu'on a des chameaux et des piquets pardon du côté de l'IRA ? Pas vraiment. On en a pas beaucoup hein. Ils sont tous de l'autre côté là. Alors que du coup on fait un petit raid avec les albardiers chez l'IRA. ERA qui continue de proposer des chameaux. La volonté de faire des mameloups pour le moment elle se manifeste pas. Et on va rentrer dans l'économie hein. On va forcer le passage là pour ERA. Ouais la light cap. C'est bien évidemment par ERA qui va intercepter cette light cap qui avait l'intention d'aller. Et c'est dramatique parce qu'on va perdre les trois reliques là. Pour l'IRA on repose une porte de pierre pour empêcher ERA de rentrer. Ouais ouais. On a pas grand chose là malheureusement pour contester ce qui se passe. Les casernes malheureusement elles sont pas massées. Elles sont là en plus où il y a de l'action. C'est compliqué là. On va faire une qui a ouvert la porte de Faïstad heureusement. Beaucoup d'armée hein. Beaucoup d'armée concentrée ici pour ERA. Ouais ouais. Avec deux trébuchés hein. Qui continuent du coup de pêcher en parallèle. Les piquiers de l'IRA au nord qui vont peut-être faire un mou dans l'économie mais c'est pas forcément très inquiétant. Si là c'est rentré dans l'économie hein. C'est rentré dans l'économie de l'IRA et là pour le coup c'est un peu plus inquiétant. Ouais et puis il y a même des arbres étriers hein. Ouais ouais ouais. Les arbres étriers sont là. Attention quand même parce que c'est pas une armée qui pourrait se retrouver trap du coup. On va voir il y a quand même beaucoup hein. Ouais il y a beaucoup. Il y a beaucoup il y a même une petite colline là sur la forêt. Sur laquelle on pourrait se mettre avec les archers justement. Ouais. Ce qui est bien fait par l'IRA par contre c'est qu'on va aller sniper du coup pendant ce temps-là. Les trébuchés. Ça y est on est sur la colline. On va racheter un. Ouais c'est une très grosse fight. C'est peut-être même la dernière de cette game hein. Parce que là ici il y perd beaucoup l'IRA. C'est le combo hein. Le combo unité de range contre deux unités de melee. C'est la différence hein. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Il y a trois canons de bombardes qui vont essayer de se diriger vers les arbres étriers. Certainement pour essayer de faire un move. Mais attention parce qu'il y a aussi beaucoup de riprods du côté d'IRA qui vont se diriger vers ces mêmes canons de bombardes. Ouais c'est compliqué là. On drape beaucoup en population là chez l'IRA. On a 66 villageois. 142 top. Alors qu'on est quasiment à 200 pour l'IRA. Et on a une sacrée écho derrière hein. Bait s'échequer d'ailleurs en plus de ça. Le score il s'est basse. Voilà. Le score il s'est éloigné d'un coup. Aïe 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 aïe. C'est dommage pour l'IRA. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire avec le upgrade Chameau Império. Ouais. Si on arrivait à proposer un full Chameau Império ça aurait pu être violent. Après qu'on se le dise, il y a eu quand même des fights assez dégueulasses. Quand on repense à la fight qui a eu lieu dans l'économie de l'IRA. Où l'IRA avec Chamoulour et pas l'IRA. Ouais ouais. Pendant un peu plus de 10 secondes. C'est énorme hein. C'est terrible. Ça c'est une fight qui coûte beaucoup à l'IRA. Il dirait qu'il y a oublié aussi l'upgrade unique des indiens avec Sultan qui aurait pu éventuellement booster un peu son nid comme en or. Belle game. Belle game et un BO qui pour le moment tient ses promesses hein. Puisqu'on va avoir des matchs assez serrés. Des joueurs qui se rendent les coups. Beaucoup d'actions sur une map qui pour le coup se veut quand même semi fermée. Bah ouais. C'était plaisant à voir effectivement. Beaucoup de... Beaucoup d'armées à l'Alge-Château. Ouais. Et du coup on va maintenant se rendre sur une home map de l'IRA.